Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Quai du Polar. Nous sommes à l'escalier d'honneur de l'hôtel de ville et en live sur la page Facebook de Bipolar en compagnie de Nico Taquian. Bonjour Nico Taquian, vous êtes sans doute l'une des voix du polar les plus intrigantes de ces dernières années. Et c'est la deuxième fois qu'on vous reçoit sur Bipolar, donc on est vraiment ravis de vous avoir hacké Bipolar aujourd'hui. Vous avez récemment glacé les lecteurs avec Avalanche Hôtel, paru chez Calman Lévy, dont on va un peu plus parler aujourd'hui. Alors, pour commencer, après deux romans consécutifs ayant comme personnage principal le commandant Tomar Khan, dans Toxique et Fantasmé, paru chez Livre de Poche, vous nous avez plongé dans un univers complètement différent, avec de nouveaux personnages et donc un nouveau pays. Comment vous est venue l'idée d'installer votre histoire en Suisse cette fois-ci ? Alors en fait, c'est très particulier parce que je n'ai absolument pas eu l'idée d'installer cette histoire en Suisse. Ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé par hasard sur la photo d'un palace, le palace dont je parle dans Avalanche Hôtel, sur les réseaux sociaux et ça a été une espèce de magie qui s'est opérée tout de suite, où je me suis dit, ce palace entouré de montagnes enneigées, je ne savais pas où il était ni rien, mais je me suis dit, voilà, ça sera le cadre de mon prochain roman. Et j'ai fait des recherches en fait sur ce palace et je suis tombé sur l'histoire de cet hôtel. Je me suis rendu compte qu'il était au-dessus de Montreux, sur la rivière à Suisse. Et c'est donc à partir de cette image qu'a commencé l'histoire d'Avalanche Hôtel et aussi que j'ai découvert la Suisse et ce coin de la Suisse en particulier. Donc est-ce que vous vous êtes rendu en Suisse ou du coup c'était que des documents ? Alors toujours très étrange, c'est-à-dire qu'en fait tout a commencé sous forme de documentation, donc l'histoire du palace, les lieux, etc. J'avais une urgence d'écrire ce roman plus que les autres, c'est-à-dire que j'ai commencé à l'écrire en septembre, d'habitude je fais plutôt ça en décembre, janvier. J'ai écrit les premiers chapitres qui se passent à l'intérieur du palace. Et puis à un moment je me suis dit, bon, là maintenant qu'on n'est plus dans le palace et qu'on en sort, il va quand même falloir que j'aille voir à quoi ça ressemble. En plus c'est quand même un polar, donc il y a une enquête policière avec des personnages principaux qui sont des policiers. Or je ne connaissais pas du tout la police suisse, donc je me suis un peu renseigné. Je suis allé sur place, j'ai visité en fait le palace dont j'avais trouvé la photo au début. Et là ça a été très étrange parce que j'avais décrit déjà des scènes entières dans ce palace et je retrouvais des choses que j'avais pu décrire, mais des détails comme des plaques avec des noms de salons. Et après je faisais les photos de ces mêmes plaques qui étaient sur place déjà. Donc voilà, j'avais vécu un peu ce roman aussi comme le personnage principal, un peu entre deux eaux, comme ça entre la réalité et pour le coup mon imaginaire. Super. Donc dans Avalanche Hôtel, on se familiarise justement avec Joshua Oberson qui se réveille tantôt en 1980 à l'Avalanche Hôtel et tantôt en tant qu'agent de sécurité et donc en 2018 à l'hôpital en tant que policier. Comment vous avez, comment vous êtes venu l'idée de cette double temporalité ? En fait, j'avais envie d'un récit qui mélange deux périodes, donc les années 80, principalement à l'intérieur du palace et puis les temps actuels pour tout ce qui était l'intrigue qu'on allait suivre. Et puis j'avais aussi envie d'un récit dont le cœur, c'est quand même un travail sur la mémoire. Donc l'idée de mélanger à la fois ce qui ne sont pas tant des rêves que des souvenirs, donc avec le récit au temps réel, est arrivée assez tôt. Et puis la mémoire, c'est vraiment la thématique centrale du roman en fait. Du coup, oui, comment vous avez vraiment créé ce personnage, toute cette question de mémoire ? Dites-moi un peu plus. Oui, alors ce qui est très intéressant pour moi, moi, je suis passionné de tout ce qui a attrait et à la psychologie et au cerveau. Alors aussi bien du côté psychanalyse, psychiatrie que du côté neurosciences, études du cerveau. Et en fait, dans l'Avalanche Hôtel, on parle d'un truc qui est passionnant, qui est la mémoire autobiographique. Surtout quand on est romancier ou on passe notre temps à composer des histoires. En fait, le cerveau a une zone qui est réservée uniquement à ça. Et cette zone va stocker les souvenirs qui vont petit à petit former ce que nous pensons être notre personnalité. Ce que nous pensons être nous, c'est à dire des souvenirs d'enfance, nos rapports aux autres, des émotions, des colères. Tout ce qu'on pense être à la base de la formation de notre identité, en fait. Or, en fait, ce qui est passionnant, c'est que c'est très simple de comprendre que ces souvenirs sont potentiellement faux parce que ce sont des souvenirs, justement. Et l'exemple qu'on donne souvent, c'est qu'à une réunion de famille, il y a toujours quelqu'un qui va dire. Je me souviens quand papa me disait ça, c'était quand même très violent. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui va dire. Mais pas du tout. Papa, tu n'as jamais dit ça. Et puis papa, lui, ne se rappelle pas du tout d'avoir dit quoi que ce soit. Puis quelqu'un va te dire. Ah ben non, il ne disait pas ça. Il disait ça. Donc, en réalité, on construit notre identité sur un ensemble de données dont on n'a pas la preuve, a priori, qu'elle soit vraie. Et ce qui était intéressant dans ce roman, c'était justement qu'un incident aille donner une espèce de grande coup de pied dans cette fourmilière. Et que l'identité d'un personnage puisse se recomposer peut être différemment de ce qu'elle était avant le coup de pied. Revenons un petit instant sur le lieu, l'avalanche hôtel. Bien que l'endroit soit bien différent, on peut s'en réfléchir de penser à Shining, qui a été écrit par Stephen King et adapté par Kubrick. Avez-vous déjà des images avant d'aller justement à l'hôtel? Avez-vous déjà des images de Shining? Est ce que ça vous a desservi? Est ce que ça vous avait aidé? Alors, j'avais plus que des images de Shining. J'avais vraiment... J'ai écrit en fait à l'anche hôtel en passant quasiment en boucle les musiques de balle de Shining, mais de Shining de Kubrick. Donc, c'est plutôt des musiques de balle des années 30, 40. Et c'est vrai que forcément, cette référence à Shining, moi, m'habitait, mais ce n'était pas tant sur la thématique de Shining, parce que les thématiques sont vraiment très différentes. Et puis, ce n'est pas du tout un roman horrifique, ce qu'on peut penser quand on évoque Shining. Enfin, Shining, en tout cas, le film. Parce que c'est vrai que le livre de Stephen King parle d'autre chose, en fait, mais ce n'est pas ça non plus. On n'est pas en train de parler de l'histoire d'un personnage qui serait atteint d'un mal comme l'alcoolisme, par exemple. Donc, du coup, cette référence à Shining, elle est vraie pour l'ambiance du roman, pour les images que je pense font naître certaines descriptions à l'intérieur de l'hôtel. L'enfermement du personnage. Mais en réalité, les gens sont des fois surpris en disant. Ah, mais ce n'est pas un huis clos. En fait, non, non, pas du tout. Ce n'est pas un huis clos. Ça se passe pour partie à l'extérieur, à l'intérieur, dans ce vieux palace. Mais ça se passe aussi beaucoup dans les environs et dans la ville de Vevey, notamment et de Montreux sur la rivière à Suisse. Et très rapidement, est ce que vous êtes scénariste également? Est ce que vous pensez à adapter Avalanche Hôtel en film? Le scoop, c'est que les droits d'Avalanche Hôtel sont vendus déjà pour faire une série télé de 6 ou 8 fois 52 sur laquelle je travaille moi en tant que scénariste avec une autre scénariste. Donc, oui, oui, on est avec le producteur. Il y a un réalisateur aussi, ma co-scénariste et moi en train de travailler sur le dossier qui doit justement permettre la vente de ce projet. Sans doute sur une coproduction internationale. Super, on a hâte. Moi aussi. On va passer maintenant à notre fameux GoFast. Donc, c'est pour apprendre un peu plus vos références dans le polar en particulier. Donc, tout d'abord, on voulait savoir quel était votre film policier, votre thriller préféré? Il y en a tellement, mais je vais dire très basiquement Misery. C'est vraiment un thriller. C'est vraiment à huis clos et c'est adapté du roman de Stephen King, qui est vraiment un de mes maîtres en la matière. Plus besoin de vous demander, du coup, votre auteur de polar préféré. Oui, globalement, en fait, je suis un très grand fan de même s'il n'est pas à proprement parler à un auteur de polar. Mais en tout cas, il y a toujours il y a toujours quelque chose qui tient de la technique du polar dans ce qu'il fait. Mais je suis un très grand fan de Stephen King. Mais pour une raison simple, c'est que je trouve que c'est un très grand raconteur d'histoire et que c'est quelqu'un qui est très populaire en même temps. Donc tout le monde peut lire Stephen King. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste du genre. Et pourtant, il vous amène quand même dans des univers qui sont très particuliers. Voilà, donc j'aime beaucoup cette accessibilité, cette efficacité qu'il a. Et quel est votre réalisateur de thriller préféré ? Ouh là, c'est dur. Mon réalisateur de thriller en particulier. Alors, moi, j'aime bien Nolan, en fait. J'aime bien, par exemple, il y a beaucoup de Memento dans Avalanche Hôtel, son premier film, en fait. J'aime bien Nolan. Alors, il ne fait pas que des thrillers, mais il mêle souvent la métaphysique et le thriller. Inception, par exemple, est vraiment pour moi une oeuvre un peu complète. En fait, il aime bien mélanger les genres, en fait. Et moi aussi, c'est vrai que j'aime bien mélanger des fois des choses qui ont l'air même des fois un peu surnaturelles, alors qu'en fait, elles sont très concrètes. Votre dernier polar lu ? Alors, ce n'est pas vraiment un polar, mais c'est par un auteur de polar. C'est Henri Lovenbruck. Et c'est Nous rêvions juste de liberté. Votre personnage de fiction polar préféré ? Mon personnage de fiction polar préféré ? Alors là, c'est dur. Je ne suis pas un très grand expert de polar. Je vais dire Henri Bosch, parce que je suis avec mon camarade Connelly, là, sur Quai du Polar. Et qu'en fait, au-delà de, je dirais, des livres, je trouve ça et remarquable et incroyable d'avoir un personnage qui est duré aussi longtemps et qui ait pu vieillir comme ça, entre guillemets, avec son auteur, parce que c'est quand même vrai qu'on porte notre personnage et qu'on vieillit avec. Ça, je trouve ça génial, en fait, de traverser ta vie avec un personnage comme ça. Merci. On va passer à d'autres petits conseils de votre part. Cette fois-ci, c'est sur le lieu idéal. Donc, on va peut-être aller entre fiction et réalité, on ne sait plus trop. Le lieu idéal pour commettre un meurtre ? Une patinoire. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas laisser d'empreintes sur la glace. Pas mal. Le lieu idéal, du coup, pour se débarrasser d'un corps ? Alors, c'est très dur de se débarrasser d'un corps aujourd'hui. Vraiment très, très dur. J'imagine que la meilleure manière de se débarrasser d'un corps, c'est de le mettre à la place d'un autre corps dans un cercueil, dans un cimetière. Le lieu idéal pour avoir une nouvelle idée ? Généralement, c'est sous la douche pour moi. Donc, facilement accessible. Le lieu idéal pour repartir à zéro ? Bonne question. On peut croire que partir loin, c'est repartir à zéro. Ce dont je ne suis absolument pas persuadé. Je pense qu'on emmène toujours ses valises avec soi, où qu'on aille. Pour moi, je repars souvent à zéro le matin après une bonne nuit de sommeil. Et malheureusement, en fait, je me rends compte que c'est rare. Le lieu idéal pour lire un polar ou un thriller ? Alors, le lieu idéal, je n'en sais rien. Mais le lieu, moi, en tout cas, qui ne me va pas du tout, c'est l'inverse de la question. C'est le soir avant de m'endormir. Parce qu'en fait, le soir, je lis un chapitre et je dors immédiatement. Le lieu idéal pour rencontrer un complice ? Pour rencontrer un complice, je ne sais pas, peut-être une petite semaine au Club Med. On doit pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui s'entendre pour faire un crime. Et le lieu idéal pour cacher des preuves ? Pour cacher des preuves ? Pour cacher des preuves, le lieu idéal ? Alors, ça, c'est plus compliqué. C'est vrai que ça devient très dur de cacher le moindre indice. Mais je réopterais encore pour un endroit glaciaire. Parce qu'en fait, c'est vrai que le froid fait disparaître beaucoup de choses du point de vue policier. Très neige. Oui, c'est peut-être pour ça que les auteurs nordiques ont autant de succès aussi. Le lieu idéal pour avouer ses crimes ? Le lieu idéal pour avouer ses crimes ? Je suis persuadé que ça reste encore dans le bureau de la police judiciaire. Quand après une garde à vie un peu longue, on finit par être persuadé que la meilleure chose à faire, c'est de se délivrer de la culpabilité. C'est d'ailleurs comme ça que les trois quarts des affaires se terminent. Parce qu'avouer ses crimes, je pense que c'est un phénomène libérateur pour les criminels. Merci beaucoup, Nico Taquian. On arrive à la fin de cet entretien. Vous pouvez désormais voir Nico Taquian en replay sur la page Facebook de Bipolar. Merci à vous de nous avoir suivis. Et merci beaucoup, Nico Taquian, de nous avoir rejoints pour la deuxième fois. Merci beaucoup. A très bientôt sur Bipolar.fr